hey 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 grand moment grand moment pour moi en tout cas j'espère que c'est le cas pour vous aussi les gars c'est le lancement ou je sais pas comment on peut appeler ça un pré lancement de podcast dont vous voyez l'épisode 0 exactement le pilot pilot donc vous voyez ici le titre franchement l'artisanat ça marche de temps en temps masque off donc un podcast qui vise à perdurer dans le temps et qui va surtout parler de masculinité dans le monde du rap donc replaçons rapidement les choses dans leur contexte on est en pleine semaine de l'égalité le site j'ai d'encre point ch dont je pour lequel j'appartiens au comité monte un dossier sur genre et art et là avec ce podcast sur la masculinité dans le rap et bien c'est la concrétisation d'une envie née il ya plus d'une année et on reviendra un peu sur la jeunesse de ce projet là mais ainsi le contexte est placé nous sommes d'ailleurs dans les locaux de la web radio et la fabrique qui diffuse également en DAB plus et nous les remercions voilà je présente nos intervenants alors on a ici ou est tout qui est coach de vie et alors oui j'ai mais c'est moi même qui ai mis j'ai mis rh mais en fait t'es donc t'es dans les rh je suis dans les rh voilà donc c'est ou est tout badibanga badibanga exactement et ton alias c'est le passant tu es artiste tu fais du spoken word yep j'ai pas mis slammer je t'en remercie et tu sors ton nouvel album 12 amalgames très bientôt le 24 mars yes on a keitana kagame qui est au civil j'ai failli j'ai failli buggé mais je l'ai dit correctement quand même non presque keitana kagame travailleur social au civil ouais alias dj k rubens qui est aussi d'ailleurs alors un dj qui mixe dans plein de soirées mais qui est aussi un chroniqueur culturel parce que tu écris des articles j'en ai écrit quelques-uns quelques-uns à chaque fois tu fais des relations entre certains artistes et toi ouais c'était la petite rubrique ouais et donc moi c'est joséty pennauer je suis enseignant suppléant je suis membre du comité j'ai donc comme je l'ai dit et mon alias c'est geos je suis animateur radio et allez rappeur même si ça fait plus un petit moment que j'ai plus rien sorti c'était en 2013 mais voilà toujours dans les présentations parce que c'est important de poser ces postulats de base et bien on rappelle qu'on va parler de masculinité masculinité dans le rap en tant qu'insider on est tous des gros amateurs de rap on l'a pratiqué de près ou de loin donc où est tout alias le passant toi tu es auditeur de rap depuis la fin des années 80 carrément ouais premier premier single que j'ai écouté je crois que c'était vanilla ice j'ai pas envie de le dire j'ai pas envie de le dire mais c'est bon on est safe space pas de jugement ici bien sûr pas de jugement non ouais donc ouais commencer à écouter du rap début fin des années 80 début des années 90 avec les gros classiques naughty by nature ice cube aussi vraiment j'ai vraiment baigné dans la culture hip hop et donc c'est vraiment en tant que consommateur et amateur de hip hop que je suis là aujourd'hui et tu as écrit tu as commencé à aussi à écrire des textes de début des années 2000 voilà exact pas sous format hip hop mais j'ai plutôt commencé à écrire de la poésie tu parlais de spoken word tout à l'heure c'est là que j'ai commencé début des années 2000 ouais tu étais jamais été rappeur en soit en tant jamais à part l'humaniste c'était ton groupe quand même c'était mon groupe moi j'étais pas rappeur dans ce groupe ah voilà mais c'était un groupe il y avait un rappeur il y avait deux trois rappeurs et puis moi j'étais celui qui faisait du le mec le truc le mec qui fait le truc bizarre en fait pas du rap quand on sait pas ce qu'il fait et voilà donc on était trois rappeurs plus moi qui fait un truc un peu hybride spoken word précisons juste par rapport à ce truc c'est cette inside joke sur le slam mais c'est que ça a été un peu galvaudé avec le temps exact et pour être très honnête envers toi je n'arriverai pas à définir ce qu'est le slam par contre le spoken word j'ai j'ai quand même une meilleure assise et j'arrive à définir le cadre voilà et la traduction littérale c'est le mot parlé donc exact d'ailleurs on encourage les personnes qui vont regarder ce podcast et l'écouter à aller check ce que tu fais le passant donc avec cet album 12 amalgames qui arrive le 24 mars le 24 mars k rubens toi tu écoutes du rap depuis quand depuis à peu près la même période que oui tout j'ai franchement je pense que j'ai j'ai eu le même cheminement à un vanilla ice près que oui tout oui oui entre autres bon je me suis vraiment mis dans le rap à fond quand mon père il m'a ramené une cassette de eric b et rakim follow the leader et je crois que ça a été ma première grosse obsession depuis la première fois que j'avais eu un album vinyle quand j'étais tout petit j'avais eu deux obsessions c'était shadé promise et après eric b et eric b et rakim follow the leader donc ça me place là quand même ah ouais j'avoue qu'en style vanilla ice t'en peux refaire non t'en peux refaire j'ai une réponse non 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 c'est pour ça qu'il a pas noté ses trucs sur le document j'aurais pas dû commencer non non et en fait j'ai toujours eu vraiment un amour de la musique en général et puis le rap en particulier parce qu'il m'a touché au niveau forcément au niveau de l'identification ça c'était assez clair et puis aussi enfin ça ça touchait aussi vraiment enfin moi je suis un dj donc le beat j'ai toujours eu un rapport aux instru qui était très particulier quoi qui est au point que je suis pas un très très grand enfin je suis pas vraiment une personne qui retient les paroles qui connaît qui connaît chansons par coeur et tout donc voilà et en gros ben j'ai j'ai évolué comme ça dès le début de ma carrière de dj ouais justement tu as commencé quand en 2005 un peu par hasard à new york et ensuite comme il fait le gars de ouf là. Non, c'est un truc de ouf. Un peu par hasard à New York. Non, non, ouais. Pour nos auditeurs qui sont en train de se marrer en ce moment. Auditeurs et auditrices. Et auditrices, pardon. C'est un boys club ici. On va l'aborder, cette problématique des boys clubs. Oui, on va l'aborder après. Et les non-binaires aussi. Mais vas-y, continue. J'ai toujours voulu élargir le chant au niveau musical et pas seulement me cantonner au rap et au hip-hop. Et donc, à un moment donné, j'ai pratiqué d'autres musiques en tant que DJ. J'ai fait de la drum and bass. J'ai fait de la house. J'ai fait de la take house. J'ai fait des mix de rock indie. J'ai fait plein de choses un peu très différentes. Mais c'est vrai que le hip-hop et puis la musique noire en général, donc R&B, afro, tout ce qui se rapporte à ça, j'ai toujours senti proche de ça. Et tu continues d'ailleurs en tant que DJ. Et je continue encore. Et d'ailleurs, j'invite... Les actus, c'est à la fin. C'est à la fin du podcast. Non, non, non. Donc, précisons aussi sur moi-même. Moi, j'écoute du rap depuis 1996. Alors, je ne sais pas exactement quel était le premier truc, mais un des trucs dont je me rappelle en premier, c'est B.I.G. Moi, je suis né en 1988, les gars. Donc, don't judge me too fast. Mais c'est une bonne référence quand même. Non, mais c'est bien. 96, c'est la mort de B.I.G. ou 97 ? 96, c'est la mort de B.I.G. Alors, c'était juste... J'étais à Miami chez mes cousins. Non, non. Non, non, non. C'est vrai. Non, non, non. 96, c'est Tupac. C'est juste. Alors, 96, 97, un truc dans le style et je tombe sur les morceaux. Je crois que B.I.G. venait de mourir. Donc, 96, 97, plutôt 97. Donc, du coup, c'était quel album ? Ready to Die ou Life After Death? Non, moi, en fait, en tout cas, le premier gros souvenir que j'ai, c'est carrément le morceau Hommage de P.D.D. et Mace. Ah, carrément ? Carrément. Putain, t'es arrivé tard, quand même. Ben, mec, j'avais... Et à part ça, je suis né en 88, donc j'avais 8, 9 ans. Ah, non, ouais, non, bien. Mais c'est pour ça que je te dis, mais cela dit, c'est pour ça que je te dis, c'est bien de commencer avec ça, quand même. C'est ce qui m'a marqué, mais je pense que j'en ai écouté avant et notamment, j'ai commencé à écrire des textes de rap, moi, vers 98, mec, donc vers 9, 10 ans. Putain ! J'ai fait mon premier concert vers 2000. Il n'y a rien de stylé, c'est juste factuel, franchement, parce que ce n'était pas du très bon rap. Non, mais t'as un côté Iron Mike, quand même. Très jeune, voilà, champion. T'as pas été champion, toi ? J'ai fait beaucoup de clash. D'ailleurs, ça, on reviendra sur la thématique. T'as été champion de clash, non ? En parlant de clash, moi, je vais quand même le dire. Moi, j'ai découvert, et je ne vais pas dire qui est en face, j'ai découvert Jérôme lors d'un battle. Et voilà, je ne vais pas en parler plus, mais voilà, j'ai découvert Jérôme lors d'un battle et franchement, il avait une allure de bulldozer. Tu me donneras le nom hors antenne ? J'ai toujours voulu dire ça, j'ai dit ça hors antenne. Super, donc. Donc, premier concert vers 2001, première mixtape 2005 et je suis chroniqueur rap depuis un petit moment. Mais sur J'ai d'encre, j'écris depuis 2012 et je suis à la radio couleur 3 depuis 2015 dans l'émission spécialisée Downtown Boogie. Et puis depuis 2017, Downtown Boogie est devenu Naïuno. Je suis l'animateur avec le DJ Vince Lee que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, et c'est encore en cours cette émission. Donc si, encore une fois, on a précisé tout ça, c'est parce qu'on aime le rap, on en a pratiqué, on est pour certains d'entre nous encore les deux pieds dedans. Et on veut parler de ces questions de masculinité du point de vue de l'intérieur parce qu'on a constaté un peu tous de la même manière que souvent, les questions de genre, en tout cas dans le rap, sont traitées par les gens en dehors de ce milieu-là. Et ça braque beaucoup les acteurs et actrices internes. Et puis du coup, à l'inverse aussi, les gens à l'interne traitent assez peu de ces questions-là. Aux Etats-Unis, franchement, et puis toi, je sais que tu suis beaucoup de podcasts, ça parle beaucoup plus de ça, mais dans les médias francophones, franchement, la déconstruction des rôles genrés dans les textes, dans les clips, etc., elle est franchement... Les médias spécialisés rap, franchement, ils abordent assez peu ça. Tu cherches dans ta tête... Non, 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 non. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, le regard... Il y a un regard nouveau qui est porté là-dessus. En fait, il y a des questionnements. Je pense que les réseaux sociaux aussi, ça a contribué à changer un peu... Enfin, disons, à faire bouger un tout petit peu les lignes, je dirais, autour de cette question, en fait, autour du rap. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'était des acteurs soit extérieurs, soit plutôt des fans, mais qui étaient quand même un peu comme nous, c'est-à-dire avec un certain bagage, on va dire, au niveau de l'instruction. Donc voilà. Je ne pense pas que vraiment les acteurs du rap à l'interne aient pu même imaginer se poser la question, en fait. C'est ça qui est problématique, je pense. C'est vraiment... C'est presque un tabou qui n'est même pas conscient d'être un tabou, quoi. Et moi, j'ai même l'impression qu'au bout d'un moment, comme le rap a été ostracisé pendant si longtemps, quand les rappeurs... Je vais surtout parler de rappeurs parce qu'au final, malheureusement, dans le rap game, il y a quand même beaucoup plus de mecs que de meufs, mais il y a aussi des rappeuses. Mais les rappeurs, en tout cas, quand ils allaient dans des émissions spé, on leur parlait très vite de ces questions-là. Et moi, je pense à raison parce qu'au final, les gars, tu nous diffuses un message où on doit te parler de certaines choses dont tu parles. Et les gars, tout de suite, c'était braquage. Je me referme. Ah, vous ne me parlez que de ça. Vous n'avez pas pris tel autre moment où je parle de ça. Et puis, du coup, c'était toujours le bottage en touche. Tu vois ? Et donc, il y a ce truc aussi où maintenant, on a l'impression d'aller avec des pincettes quand on veut parler de ça. Et moi-même, je le dis franchement quand je suis dans des interviews pour la radio ou comme ça, j'essaie d'amener un peu ces questions. Mais tu sens qu'en fait, il y a une espèce de saturation des acteurs du mouvement parce qu'ils ont l'impression qu'on leur distribue un discours qui émane de l'extérieur, de quelqu'un qui ne comprend pas les codes. Il y a aussi l'argument du code. Non, mais c'est les codes du rap, tu ne peux pas savoir. Mais du coup, là, nous aussi, c'est pour ça que je suis content qu'on puisse mettre ça en place. C'est que nous, on ne peut pas nous taxer de ne pas maîtriser les codes. En tout cas, on a peut-être d'autres défauts. On n'est pas issus forcément de ça, des milieux sociaux dont certains rappeurs peuvent émaner. En tout cas, je fais ma réflexivité. Mais je veux dire, les codes du rap, franchement, on les maîtrise, on les a manipulés. Moi-même, j'ai réécouté des textes à moi dernièrement. Je les ai mobilisés, tu vois. Et tu parlais des clashs. Franchement, les clashs, mec, c'est l'argument du genre, il est mobilisé dans trois quarts des phases. C'est genre, ouais, t'es un depp en vrai. Je t'ai vu l'autre jour, tu suçais des queues à quelqu'un et tout. Et puis ça, c'est les phases que le public va kiffer. En tout cas, à l'époque, quand j'en faisais, c'était les trucs qui faisaient hurler les gens, tu vois. Ou sur la meuf de telle. J'ai baisé ta meuf et tout. Donc voilà, bon, on va revenir là-dessus après, mais toujours encore pour continuer un peu sur la présentation du projet, il faut conscientiser les gens sur le fait qu'on ne va pas réussir à tout aborder aujourd'hui. On en est quand sur les trois ? C'est un épisode zéro, une introduction. C'est un épisode zéro où on pose plein de bases. Et ouais, je vois qu'on est déjà à 14 minutes, donc tu vois, enfin, aux alentours des 14 minutes. Donc si on veut pas faire trois heures de podcast, on ne pourra pas tout aborder. Mais voilà, j'aimerais revenir sur l'historique personnel aussi de ce projet-là, peut-être pour que les gens comprennent mieux aussi ce qui s'est passé, comment on en arrive là. Donc, je raconte ma version et puis après, vous complétez évidemment, mais je pense que de toute façon, on a de plus ou moins la même histoire. Donc moi, à titre purement personnel, il y a un moment où j'étais dans mes études universitaires, j'ai mis un peu le rap de côté, ça m'a fait prendre pas mal de recul. Et puis, notamment, j'avais des cours et j'ai fait un mémoire de master sur la question du genre. Du coup, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur les questions de sexisme dans le rap, l'homophobie, la transphobie, même le racisme en fait. Des fois, il y a de l'autoracisme, de l'exotisation, etc. Et j'ai eu un peu l'impression d'être schizo. J'ai parfois encore d'ailleurs cette petite impression quand on joue des titres avec des paroles reloues dans nos émissions. Mais j'essaie d'équilibrer par mes chroniques, notamment la mise en avant de rappeuses. Donc ça, c'est mon cheminement personnel. Je ne sais pas si vous voulez compléter comment on en arrive chacun à se poser la question du genre dans le rap. Pour ma part, c'est un peu super cliché et tout, mais je crois qu'à la naissance de ma fille, j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses. Ce n'est pas l'artiste qui parle. Je rends hommage à W2 parce que je lui pique la phrase quand même. En off. En off. Bref. Et à un moment donné, en fait, moi je suis DJ donc forcément je passe tous ces morceaux avec des paroles reloues comme tu dis. Et puis la question se fait naturellement et quand on est DJ, on est aussi témoin en fait parce qu'il se passe des choses dans le club. Et on est témoin de petites chroniques sociales. Moi j'appelle ça les petites chroniques sociales du club, les attitudes, la façon de la façon d'aborder les gens. Donc évidemment la façon d'aborder les femmes pour certains. Et donc je vois ces attitudes-là et je me suis... On en vient à se poser tout le temps la question est-ce que la musique que je passe a quelque chose à voir avec ça ? A quelque chose à voir avec ce qui se passe ? Avec les attitudes ? Le machisme ? Etc. Et donc voilà, j'en suis arrivé là et tu m'as proposé de faire ce podcast et j'ai trouvé ça intéressant puisqu'en fait on avait déjà des discussions là-dessus. Justement, ça on revient juste après là-dessus ensuite comment on s'est connecté. Où est-ce que tu ? Bah moi c'est... Bah tu m'as piqué mon truc donc du coup je vais en trouver une autre. C'est pas l'artiste de Spoken Word. C'est pas le Speaker Word. C'est l'homme qui parle. Non mais en fait tout simplement quand tu te rends compte que... Moi j'ai une phrase que j'aime bien dire c'est en termes de... Et loin de moi l'envie d'appuyer sur un cliché mais en termes de femme j'aime bien dire que j'ai tout l'équipement. C'est-à-dire que de la grand-mère à la mère à la belle-mère à la soeur à la femme à la fille à la cousine à la meilleure amie. Et tu te rends compte qu'en fait tu pourrais pas écouter certains morceaux ou consommer cette musique-là en essayant d'être aussi bienveillant avec ces personnes-là qui sont importantes dans ta vie. Et donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et puis bon bien sûr ça je crois l'élément vraiment déclencheur c'est vraiment la naissance de ma fille où tu te dis ok j'aimerais lui faire partager cette musique-là sans qu'elle aille à en subir les clichés et les messages discriminatoires. Et il y a eu aussi un épisode que je partage avec vous c'est que j'étais dans la voiture avec ma femme et ma fille et puis on écoutait l'album Dr. Dre le fameux 2001 il y a un song qui s'appelle Fuck You qui a un groove incroyable et je me rappelle que ma femme et moi on était en train de bouger la tête comme ça et ma fille qui est clairement à cet âge-là dans le mimétisme pur et dur donc on était les trois en train de et quand t'écoutes les paroles tu te dis ok heureusement qu'elle parle pas anglais déjà tu peux même pas ma fille est bilingue déjà tu peux même pas chanter adjus fone adjus fone et c'est là que tu commences à te dire ok comment est-ce que j'aborde cette question-là déjà envers ma fille ensuite envers ma femme et donc l'idée c'est pas de dire que le hip-hop c'est négatif etc c'est au contraire c'est vraiment de se dire ok on aime tellement cette culture-là qu'on est ok de parler des aspects qui nous dérangent et donc c'est là que je me suis dit ok je vais je vais essayer d'aller voir qui pense un peu comme moi autour de moi de près ou de loin et puis c'est là que j'ai osé envoyer ce message donc tout est parti d'un il est rentré dans mes DM il a slide dans mes DM comme on dit donc oui tout m'a écrit effectivement sur Facebook parce qu'on avait constaté qu'on était plus ou moins en train de mener des campagnes d'alliés pendant tout le mouvement MeToo etc donc ça c'était vers novembre 2017 on avait des amis en commun sur Facebook qui franchement faisaient des blagues relou sur le mouvement des hommes notamment et du coup c'est un peu ça qui a créé l'étincelle c'est à dire je crois que t'as vu un commentaire que moi j'ai posté chez quelqu'un tu m'as écrit en privé on s'est appelé et de là on a carrément connecté sur ces questions-là et moi aussi c'était quelque chose comme je te dis qui traînait un peu dans ma tête j'essayais de mettre en avant les rappeuses et tout ça mais je me disais mais il y a un moment aussi où il faut qu'on parle de nous-mêmes genre la situation de l'homme dans le rap la construction de la masculinité et puis voilà donc on s'est chopé plein de fois on a commencé à en discuter etc et c'est là que je retombe sur toi qui est effectivement parce que toi et moi on a eu je ne sais combien de discussions en soirée en after franchement je te confie un petit truc je me rappelle je ne sais pas si tu te rappelles une fois dans un after dans un kebab au paquis genre à 5-6h du mat' on s'est retrouvé toi et moi dans une discussion il y avait une meuf qu'on connaissait qui est une pote mais une connaissance pas très proche et elle nous expliquait qu'elle était contente d'avoir eu un grand reuf qui venait la chercher en soirée quand elle déconnait et qui lui mettait des queuclats dans ses potes bref ce n'est pas pour la critiquer elle mais est-ce que tu te rappelles de ce truc là ? je me rappelle puis en plus chez moi ça résonne ce genre de truc mon gars quand on me connait ce genre de délire donc là en fait on avait eu une discussion les trois et puis là je m'étais dit ah ouais non mais là en fait on est super connecté parce que toi tu te disais ah ouais putain t'as grave de la chance d'avoir un grand reuf comme ça mais en mode hyper ironique tu vois non non de ouf j'en connais moi des grands frères comme ça qui sont on en connait tous mon gars de très près donc ça c'est entre autres c'est un truc parmi d'autres mais après voilà je vois les trucs que tu postes sur Facebook etc on est connecté sur plein de trucs et puis du coup ben voilà quand il a fallu composer un peu l'équipe de ce podcast Mask Off et bien ton nom était logiquement dans la liste quoi donc tout ça pour dire là on a posé la plupart des de la présentation de ce podcast maintenant il faut encore qu'on précise deux trois choses et c'est là aussi que c'est beau c'est que tout ça va être une espèce d'effet d'annonce c'est comme un gros teaser c'est comme un film dans lequel tu vois que la bande-annonce et qu'elle dure quand même une bonne trentaine de minutes mais à la fin t'as pas vu le film c'est qu'à la fin de cette vidéo on aura malheureusement pas réussi à répondre ou même proposer des pistes de réponse on va surtout ouvrir des débats on va surtout poser des questions donc vraiment je le répète c'est un épisode zéro dans les postulats encore qu'il faut préciser c'est le titre Mask Off donc Mask Off en anglais ça veut dire balay masque et donc il y a le jeu de mots évidemment masque avec un C puisque c'est le diminutif de masculinité donc il n'est pas question de tirer à boulet rouge gratuitement sur les hommes dans le rap mais de challenger et puis arrêter de se mentir en fait pour moi il y a un truc aussi et d'ailleurs ça c'est pas que dans le rap c'est dans la société on ouvre plein de tiroirs en également c'est que dans la société il y a une espèce de construction du mal alpha qui avec plein de caractéristiques le mec qui baisse bien qui baisse beaucoup qui pleure jamais qui est balèze qui dit qui témoigne assez peu de ses sentiments qui précise no homo c'est pas que dans le rap même si l'expression no homo vient quand même du milieu du rap mais voilà merci Cameron exact merci avec grande ironie il y a aussi dans justement dans ses attitudes surtout dans le rap parce que quand même c'est aussi une musique qui est une musique noire dont les acteurs sont pour l'appeler par noir il y a aussi en fait des résidus de l'histoire de l'histoire douloureuse des noirs de l'esclavage de la colonisation justement on a contené une espèce de bestialité chez l'homme noir et elle se retrouve aussi un peu dans ses attitudes en fait et d'ailleurs là dessus ça me permet de rebondir toujours dans les postulats on veut pas il faudra le préciser peut-être chaque 5 minutes pour éviter qu'on puisse nous couper mais toute récupération est interdite utiliser ce qu'on va dire sur le sexisme dans le rap et sur la construction de la masculinité erronée ne doit pas être utilisable pour plus facilement tirer justement sur les communautés noires la musique noire etc ça c'est quelque chose que beaucoup de gens font facilement tu vois ce que je veux dire genre on va utiliser un pseudo pro féminisme pour plus facilement emballer un racisme tu vois c'est comme quand l'UDC vous verrez en France avec le hijab etc quand on utilise des trucs en mode ouais mais regardez comme ils traitent les femmes etc puis en fait déjà toi tu traites pas bien les femmes et ça te permet de justifier ton racisme ce que je voulais surtout souligner en fait c'est que tout ça est une histoire en fait c'est une construction bien sûr et les gens voilà ils sont parfois le produit de leur environnement de leur histoire et ils arrivent avec ce bagage là et encore je pense qu'il y a aussi un côté non conscient en fait dans ces attitudes en fait il y a quelque chose de l'ordre du on sait pas trop quoi faire de tout ça en fait on fait ça parce qu'on fait ça parce que c'est comme ça qu'il faut le faire et puis parce que c'est comme ça que le rap il est une tradition un peu tacite comme ça exact et tout à l'heure on parlait des codes aussi mec je te jure franchement moi toi t'as jamais écrit de texte de rap ou quand même un peu je dirais rien en public je n'avouerais rien aujourd'hui c'est l'homme qui parle parce qu'après tu vas me demander pas du tout je n'avouerais rien aujourd'hui non non mais c'est pas ça ce que je veux dire par là c'est que par exemple moi je fais même des ateliers de rap des fois c'est mes résidus de rappeurs et en fait je vois que les jeunes très vite ils veulent parler de meufs de manière vulgaire ils veulent parler vulgairement ça c'est une chose et puis à part ça encore une fois il n'y a pas que le rap qui est vulgaire tu regardes la télé-réalité c'est terrible mais ces codes là ils sont très vite mobilisés à tel point que des fois quand ils me disent ouais tu pourrais nous montrer un clip à toi un truc comme ça je leur montre des trucs à moi et tu vois même si c'était 2013 j'avais quand même pas mal épuré mes trucs je commençais à rentrer quand même dans ce tuyau là donc j'aimais pas la vulgarité donc il y a peu de vulgarité et du coup les mecs ils me disent ah mais il n'y a pas de gros mots donc c'est pas du rap déjà il n'y a pas de gros mots donc c'est pas du rap et puis donc dans ces ateliers de rap les jeunes là je parle d'adolescents genre entre 12 et 15 ans tout de suite ouais moi je me fais le plus de meuf ouais nan 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 frère ça se trouve t'es encore puceau mais t'as le droit d'être puceau mais pourquoi tu me parles de ça dans tes textes c'est très intéressant parce que là justement on a juste pour rebondir sur le truc des fois on remobilise des trucs juste parce que c'est la panoplie du rap ce qui est très intéressant c'est que justement dans ton expérience tu te retrouves avec des jeunes donc des gens qui qui en fait qui se construisent et qui savent pas encore ce que c'est un homme qui savent pas encore définir vraiment se positionner par rapport à là dessus qu'est-ce que ça veut dire d'être adulte qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable qu'est-ce que ça veut dire d'être un tout simplement d'être un homme au sens propre quoi et donc quand ils écoutent du rap ils se disent bah voilà c'est une piste quoi c'est une voie à suivre et les mecs bah oui et les mecs bah voilà quoi ils vont s'y mettre ça c'est sûr du coup je propose excuse-moi non non mais juste pour appuyer ce que tu dis c'est vrai qu'il y a ce ce raccourci qu'on fait où on pense que c'est par possession en fait que tu deviens un homme donc on a enfin que la masculinité en tout cas elle est définie c'est-à-dire qu'il y a la possession économique on voit le cliché du mec avec toutes ses chaînes en or un Bentley devant le manoir puis tu possèdes les gens aussi c'est-à-dire qu'il y a ce que tu disais tout à l'heure il y a Obama qui a fait un parallèle à ça où il disait t'as pas besoin d'avoir huit femmes qui twerk autour de toi pour montrer que t'es un homme If you are very confident about your sexuality you don't have to have eight women around you twerking je crois que c'était une réunion par rapport à une fondation qui s'appelle MBK My Border Skipper et donc ils avaient invité Steph Curry et Obama et donc il y a la question qui a été posée je crois en plus justement par un jeune producteur de rap et donc Obama lui répondait en disant voilà moi j'ai un problème par rapport à comment la masculinité est définie donc c'est là qu'il a fait référence à ces huit femmes qui twerk autour d'un homme pour justement appuyer bêtement il posait simplement la question de qu'est-ce qu'un homme en fait comment il imaginait lui un homme en fait et moi ce que j'ai compris entre les lignes c'était aussi qu'est-ce que t'essaies de cacher avec cette caricature de fou mec quand il dit le truc de t'as pas besoin d'avoir huit meufs qui twerk autour de toi qu'est-ce que t'essaies de prouver et tout le monde a compris tout le monde s'est marré c'était très bien vu et souvent quand t'as aussi même nous avec nos potes quand t'as un pote qui moi j'ai eu une discussion assez virulente avec un pote à moi sur le fameux film Moonlight et lui qui me disait non mais c'est inadmissible c'est quoi ce truc là ils mettent des gays avec du hip hop etc ils mélangent tout ça qu'est-ce que ça veut dire et ma question c'était mais quel est toi ton problème là-dedans c'est clair qu'est-ce qui te dérange là-dedans en fait qu'est-ce que ça révèle sur toi est-ce que t'as un truc que t'oses pas dire et puis voilà vas-y vas-y excuse-moi non non mais j'ai fini c'était juste pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça en fait ça me permet de faire la transition et pour terminer un peu avec les postulats et d'ailleurs presque cet épisode donc on aura placé un peu les bases de notre site d'énonciation sur le fait qu'on n'est qu'entre hommes il faut quand même un peu se justifier là-dessus donc vraiment évidemment on est des hommes enfin moi je me définis comme homme cisgenre voilà je suis hétérosexuel on peut parler éventuellement un peu d'origine enfin de race voilà je suis haïtien suisse un peu allemand et j'attendais j'attendais une blague donc en off les gars dans les dans les enfin dans cette auto réflexivité là pour moi en tout cas ce qui est bien de se mettre entre hommes c'est le côté vestiaire de foot qui est justement à la base quelque chose plutôt de négatif c'est à dire qu'entre nous on a un mode qui a la plus grosse bite etc mais c'est aussi là-dedans qu'on va enfin nous en tout cas pour nous là j'imagine pour nous trois c'est plus facile de se confier comme ça alors ça veut pas dire qu'on aura pas d'invités de temps en temps y compris des invités qui se définissent comme femme cisgenre ou transgenre ou quoi que ce soit mais mais pour moi c'était important qu'on puisse aussi parler sans aucune retenue de même examen de conscience qu'est-ce qu'on a été capable de penser par le passé parce que c'est ça aussi ah ouais dans les postulats on veut donner de leçons à personne je pense on n'est pas mieux que quiconque comme tu l'as dit en tout cas moi j'ai bénéficié d'une éducation qui m'a permis d'aller faire des études etc mais franchement jusqu'à mes 22-23 ans je parlais avec mon grand ref et je lui disais que c'était pas la même chose de pénétrer que de se faire pénétrer franchement c'est-à-dire qu'un mec qui a beaucoup de meufs et une meuf qui a beaucoup de mecs dans des relations hétérosexuelles bah c'est moins grave d'avoir beaucoup de conquêtes en tant qu'homme qu'en tant que femme et ça je tenais jusqu'à 22-23 ans donc voilà pardon je dis juste ce truc et même même d'aller encore un peu plus loin dans le truc c'est de se dire que moi encore aujourd'hui on arrive de faire comme je dis des rechutes donc je peux très bien balancer un truc sexiste mais de pouvoir faire son examen et dire ok là je viens de balancer un truc ok pour x ou y raison ça c'est sexiste ça c'est miso etc et d'être honnête envers soi-même de pouvoir dire ou même avec un poste et dire ok ça c'est pas top c'est un peu le but de cette démarche là de ouf non puis en plus le boys club ce que je trouve un angle qui est intéressant c'est aussi d'avoir un choix Cornélien à faire qui est de bon on choisit d'être entre nous pour parler de la masculinité mais on parle aussi des femmes et donc en fait on doit faire attention à ne pas se mettre à leur place à ne pas parler à leur place mais d'un autre côté si on invite régulièrement une femme dans notre émission comment on va est-ce qu'on sera naturellement nous est-ce qu'on sera aussi à l'aise est-ce qu'on sera aussi honnête est-ce qu'on aura pas plutôt tendance à essayer de séduire vouloir se montrer le plus conciliant possible se montrer le plus progressiste possible etc séduire dans le sens pas forcément séduire d'un point de vue désir mais séduire les idées et tout ça et d'un autre côté on est pas des femmes donc on peut pas du tout savoir ce qu'elles ressentent et on passe un peu à côté de ça et donc du coup c'est ce ce que je pense qu'il y a d'intéressant dans ce podcast c'est qu'on a un angle où en fait à chaque fois on va devoir se remettre en question par rapport à ça par rapport au format qu'on a proposé ce qui est important à préciser aussi c'est que la masculinité dans la société de manière générale mais dans le rap elle est beaucoup constituée par rapport à la négation de la féminité donc c'est ça aussi tu vois c'est genre il y a des attributs très binaire et puis si tu pleures tu pleures comme une meuf voilà si t'es soft si t'es fragile tout ça c'est des trucs de petite meuf etc donc pour pouvoir voilà nous on sait aussi ce que c'est que l'injonction à la masculinité c'est à dire les premières fois où t'as eu peut-être un réflexe de sensibilité ou de trucs comme ça gros fais pas ta meuf là tu vois et puis on a eu on a des exemples de rappeurs qui nous parlaient directement à nos cerveaux parce qu'on les écoutait dans les oreilles à longueur de journée qui nous disaient ça faut se comporter comme ça et pas comme ça donc le côté voilà on est hyper bien placé pour parler de masculinité on se placera jamais à la place de se positionnera jamais à la place de meuf mais en tant qu'allié aussi dire bah moi en fait je suis un mec il y a peut-être un mec qui tient un discours hyper sexiste etc bah en fait ça me dérange aussi parce que c'est pas que moi je peux pas vivre ce truc là dans ma chair mais comme tu dis on a des soeurs etc et même au-delà de ça au final parce que ça aussi cet argument parfois il peut être mal interprété en mode il faudrait qu'une femme à partir du moment où c'est une meuf de notre famille ça doit nous toucher mais si c'est pas des meufs de notre famille on s'en bat les couches je sais que c'est pas ce que tu disais non non mais tu fais référence aux toutes des salopes sauf maman sauf ma soeur voilà exactement tu vois exactement et ce truc là on est pas des diners de leçon non plus on est pas là dans le jugement on veut pas le rap c'est la musique qu'on aime en fait on va développer notre réflexion au fur et à mesure de cette discussion le rap c'est la musique qu'on aime les artistes rap c'est aussi des gens qu'on veut mettre en valeur on veut pas leur tomber dessus systématiquement mais après justement surtout je veux pas me faire virer les gars moi non plus et non mais voilà on il n'y a pas de jugement et puis en fait aussi ce que je voulais dire c'est que comme on parlait de rap et puis aussi pour poursuivre un peu ta démarche par rapport le fait que tu veux mettre en avant les artistes féminines il y a aussi le regard qu'on porte sur les rappeuses et puis enfin surtout en tant que public et puis aussi en tant que médias parce que il y a des choses très intéressantes à dire là dessus en fait moi qui étais un fan depuis day one de Lil Kim je me posais pas la question de l'image désastreuse auquel elle a participé mais je dirais presque presque à son corps défendant parce que c'était l'époque aussi et puis il fallait en redoubler dans la provocation puis voilà mais puis il y a toujours le côté que c'est une meuf qui fait alors après l'environnement il y a le producteur il y a les labels d'ailleurs producteurs on part du principe que c'est masculin mais malheureusement dans cette industrie c'est beaucoup le cas d'ailleurs dans l'industrie musicale en général mais après Lil Kim au final ou comme Nicki Minaj aujourd'hui qui est des fois slutché aimée elle fait à la limite ce qu'elle veut à partir du moment où elle est en pleine conscience et en pleine possession de ses moyens ce qui pose plutôt problème c'est quand notamment des hommes utilisent cette figure là pour dire ouais mais regarde de toute façon elle se respecte pas et puis elle va inculquer une image de la femme qui ne va pas alors que toi même en fait au quotidien t'es en train de parler de pute etc voilà ce truc binaire toi tu disais les mères la mère ou la pute et tout il y a mille thèmes on se rend compte que là on va ouvrir plein de portes etc mais franchement moi je trouve ça hyper excitant je sais pas si vous avez un truc à rajouter sur les postulats après on va presque conclure mais conclure dans le sens sur les pistes qu'on aimerait aborder pour la suite on a parlé du fait que d'être en homme le côté masculinité mascoff avec le fait que c'est un épisode assez artisanal les risques de récupération ne récupérez pas ça pour traiter le rap comme une musique de singe etc d'ailleurs parenthèse une fois j'ai reçu un mail par rapport à une de mes émissions qui était ouais tu parais t'es avec ta musique de singe et tout ça c'est une fois parmi d'autres mais je vais dire par là c'était quand ? c'est inévitable c'est inévitable mais ce que je veux dire par là c'est que tu vois quand tu commences à aborder ce truc là il y a aussi ce truc que tu veux pas trahir tes trucs parce que tu sais qu'on va t'utiliser comme le ah ouais il y a un mec issu du mouvement qui aime bien parler de proféminisme et du machisme etc alors bien on va le prendre pour crédibiliser le fait que ah tu vois les petits noirs qui font de la musique même vos gens le disent même vos intellos le disent donc en tout cas maman j'espère que t'as bien entendu ce qu'ils viennent me dire intellos tu parles de moi en tout cas c'est vraiment important on n'a pas d'avis d'ailleurs définitif tout ça on pose des questions on va discuter librement et on donne aucune leçon on veut aussi aborder la question sereinement avec de l'humour aussi et puis vraiment quelque chose qui n'est pas dans la sévérité dans le jugement voilà et dans les a priori on veut rester le plus honnête possible et puis aussi on veut que ce soit un moment agréable pour tout le monde d'ailleurs pour terminer sur les postulats je pense que c'est important de préciser aussi que la société est traversée par du sexisme du racisme de l'homophobie de la transphobie et plein de discrimination le rap alors moi par contre je trouve pas que c'est un reflet direct pour moi c'est un miroir grossissant mais là peut-être qu'on sera pas forcément d'accord ou je sais pas ça c'est des trucs mais en tout cas évidemment que le rap n'existerait pas sans la société alors que la société peut exister sans le rap ça c'est sûr par contre les gens qui me disent le rap c'est que un miroir de la société présentez-moi d'autres genres musicaux les gars où il y a des paroles aussi hardcore en numéro 1 des charts franchement ça n'existe pas il y a eu beaucoup d'attitudes machistes dans d'autres styles musicaux oui mais moi je parle de l'époque parce que c'est ça le truc c'est à notre époque dans notre lieu mais je pense que nous on a vraiment en fait si vous voulez c'est comme nous on a porté le truc très loin quand même je veux dire c'est comme le passage de Marc Dorsel au Gonzo quoi nous on est le Gonzo tu t'expliques là je vois ce que tu veux dire bah ouais Marc Dorsel les gentils films porno très bien mis en scène avec les bouts d'écor la plage personnellement je ne sais pas qui est Marc Dorsel Marc Dorsel private les années 90 et puis tout à coup le porno hardcore qu'on voit aujourd'hui sur toute l'hyper consommation l'hyper consommation et qui a une influence réelle il y a des études là dessus que ça bousille la sexualité des jeunes donc si on reconnait qu'il y a des trucs comme le porno qui peuvent influencer les jeunes pourquoi pas une musique pourrait ne pas influencer les jeunes et c'est pas pour autant que le rap d'avant était moins misogyne simplement la présentation était plus douce et maintenant moi à l'époque il n'y avait pas internet tout ça était moins accessible ouais donc du coup c'est vrai qu'il fallait attendre pardon moi il fallait que j'attende minuit pour regarder des clips de rap avec You etc alors que là il y a Youtube et tout ça et en plus à l'époque avec YouMTV Raps les paroles étaient censurées et bon même si on savait très bien ce que c'est mais voilà et maintenant il y a vraiment enfin il n'y a plus aucune censure c'est complètement c'est complètement libéré puis le niveau aussi le niveau de violence verbale il a pris c'est une compétition en fait on parlait des clashs etc mais on a l'impression que ça c'est un truc très rap aussi de s'opposer aux autres rappeurs etc mais du coup c'est ta mère la chatte à ta mère il y en a qui ont carrément dit la chatte à ta fille non mais dernièrement ouais avec ces histoires de clash merde pourquoi elle a rien demandé après je veux quand même insister sur le fait qu'on est dans de l'art parmi ouais c'est ça parmi les auditeurs il faut prendre en compte le recul bien sûr et je pense que la plupart des auditeurs du rap du public rap a quand même un espèce de recul où en fait on est dans un truc un peu artistique où finalement c'est présenté comme un film comme quelque chose qui n'est pas réel et donc ça reste très abstrait bon après évidemment c'est l'intensité la masse le truc le côté que c'est tellement répété si c'était de temps en temps une performance artistique pour moi ça ne me gênerait pas quand au bout d'un moment tu as l'impression que 80% de la production inclut ce genre de truc là au bout d'un moment tu te dis bon si on me répète toute la journée pute 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 bah normalement je dis pute 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 même si c'est des performances artistiques mais franchement là dessus je n'ai pas d'avis définitif c'est ça qui sera beau des trucs un peu moins artisanaux dans lesquels on se dira bon alors pour jeudi il faut que tu lises ça il faut que tu lises ça et on sera plus carré on aura des avis encore plus définitifs je pense qu'on arrive vers la fin de cet épisode zéro j'aimerais peut-être que vous proposez des pistes pour les prochains épisodes où est-ce que tu as alors moi il y a une piste qui m'est très chère c'est la piste de la monoparentalité justement quand on parle de masculinité etc là je parle vraiment de moi qui était éduqué par une femme seule etc comment est-ce que moi ça m'a permis de définir ma masculinité en écoutant du hip-hop etc et jusqu'à quel stade jusqu'à quel âge qu'est-ce que j'ai gardé dans le sens figure masculine d'autorité comment est-ce que j'ai construit cette figure paternelle à travers le hip-hop quels en ont été les bienfaits quels ont été les effets négatifs qu'est-ce que j'ai gardé quels sont mes points de rechute encore aujourd'hui clairement quand je suis au volant et puis qu'on me fait une queue de poisson forcément inévitable inévitable mais après sur le moment tu fais surtout t'as ta femme qui a envie de t'éclater la tête sur le volant donc tu comprends ok là je viens de dire un truc pas cool mais ouais la question c'était aussi comment est-ce que tu te construis quand ton père est pas forcément là et que t'écoutes une musique qui est hyper masculine enfin qui est dopée limite comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est bienveillant et aidant et jusqu'à quel point donc ça c'est un aspect que j'aimerais bien qu'on soulève une piste notamment parmi mille autres évidemment parmi mille et une ouais c'est clair ok j'avais parlé justement des auditeurs de rap et puis justement du public rap ah là t'as mis la pommade pour mieux leur retomber dessus là exact et en fait en gros je voulais juste aussi reprendre le thème des rappeuses en fait et juste la vision qu'on a qu'on en a et puis peut-être un autre sujet aussi c'était une question qui était en rapport avec notre époque est-ce qu'il pourrait y avoir est-ce qu'on pourrait avoir un hashtag me too dans le rap c'est une très bonne question je pense et en fait ça résonne aussi avec toutes les affaires de certains rappeurs avec des violences domestiques avec des violences domestiques de ouf comment on aborde ça comment le public voit ça qu'en est-il de faut-il boycotter faut-il soutenir donc voilà je pense que c'est nice une petite dernière auquel je ne pensais c'est l'évolution de la sape moi j'étais pas choqué mais j'étais interpellé quand j'ai vu j'ai vu qui dossé je crois avec un hoodie rose et bon j'ai aucun problème avec le rose ça fait un sens à le rose quand même ça fait longtemps Cameron ça fait très longtemps d'ailleurs il a développé le nohomo à l'époque où il s'habillait en rose il disait nohomo je ne suis pas homosexuel comme si le rose c'est ça que je veux en venir pourquoi est-ce que droit derrière il a besoin de se justifier est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train d'essayer de cacher et voilà donc c'est de voir comment en fait la sape a évolué on était au baguier que ça représentait quelque chose de très masculin etc aujourd'hui on est plus dans une mode un peu plus serrée etc avec des coupes de cheveux qu'il y a 20 ans on n'aurait pas accepté parce que justement ça ne fait pas très masculin mais après dans les propos on est resté sur la même trame où on parle d'une masculinité qui est hyper étriquée et qui respecte beaucoup trop un peu ses codes et cette fameuse tradition dont on parlait tout à l'heure de ouf notamment avec les covers de Young Thug où il est habillé en jupe et puis après il te dit ouais j'ai une jupe mais je peux quand même te mettre un coup de uzi dans le visage genre t'arroser de uzi dans le visage comme en mode ouais crois pas par rapport au fait que la sape ne veut rien la vie ne fait pas le moine dernier chapitre enfin chapitre que je voulais aussi proposer c'était par rapport à l'image de la psychologie de la psyché autour de la bestialité de l'homme noir en fait on pourrait reprendre l'histoire on pourrait essayer de faire une chronique sociale mais ce serait aussi justement de montrer aussi comment comment tous ces codes dans le rap mettent enfin un style une image de l'homme noir comme étant quelqu'un de dangereux quelqu'un comme quelqu'un dont on doit se méfier voilà donc c'est aussi quelque chose qui fait partie au fait de nos problèmes de masculinité dans le rap parce que le raccourci pour être un mec il faut être dangereux il faut être méchant il faut il faut être dominateur il faut faire du mal aux gens ouais de ouf donc c'est c'est aussi une problématique qui est liée et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'en rendent même pas compte mais qui est liée justement à cette histoire à cet imaginaire qui est très lourd qui est très lourd sur le champ social et politique à fond grâce à qui ou à cause de qui on devra se taper plein de lectures mec ça c'est marreux bon moi je termine avec ça je serais que c'était pas une bonne idée putain qu'est-ce que j'ai fait déjà putain non pardon parce que la putain ça commence par le langage aussi dans les pistes que j'aimerais bien c'est la notion de fragilité quand on disait masculinité également féminité moi ça m'a beaucoup marqué à l'époque où j'étais adolescent des rappeurs qui nous donnaient des commandements carrément en mode dans des textes ouais les vrais mecs ne pleurent pas le côté no homo toute la polémique autour de Drake au moment où il est arrivé où tout le monde disait non mais ce gars c'est vraiment c'est une fiotte parce qu'il pleure pour son ex etc même si Drake je sais que toi t'as un avis mitigé mais on peut pas l'ouvrir aujourd'hui mais Drake a joué de cette fragilité pour être en coulisses et peut-être encore plus en tout cas être tout autant un connard mais en tout cas mais en tout cas en tout cas cette question de la fragilité m'intéresse beaucoup parmi mille autres voilà les mecs on va peut-être rappeler aussi les actualités déjà du dossier d'abord donc j'invite les internautes à retrouver l'intégralité du dossier genre et art sur jedancre.ch et sur les réseaux sociaux cette vidéo sera sur Youtube etc pour les actualités de chacun donc où est tout le passant sorti de l'album 12 amalgames le 24 mars avec un vernissage merci Key franchement avec un vernissage qui se déroule sur trois jours du 21 au 23 mars au théâtre Hécule voilà pour moi Key alors le 23 je suis au cabinet et le 30 je suis au Chat Noir yes tout ça à Genève voilà tout ça à Genève pour ma part sur jedancre.ch et Nayuno c'est tous les samedis à 17h sur la chaîne Couleur 3 donc une radio voilà et je remercie évidemment Jedancre je remercie la fabrique de nous avoir accueillis aujourd'hui dans leurs locaux grand plaisir d'enfin pouvoir collaborer avec cette web radio qui diffuse également DAB plus salutation à toute l'équipe de la fabrique et puis Dan Diaz qui s'est chargé de la prise des images les gars merci infiniment grand plaisir je suis un peu frustré évidemment parce que je sais qu'on a plein de trucs à dire mais pour un premier épisode franchement je me réjouis de ouf de la suite ouais ça va être vraiment cool tout ça est sincère One Love il n'y a pas besoin de dire un nouveau mot les gars ouais voilà oh là là c'était tellement pas il faut la refaire il faut la refaire fais le pas trop fort donc juste tu termines je suis un homme ou pas pas mal